C'est une phrase qu'on entend beaucoup chez des pinochetistes ou des sympathisants de l'ancien dictateur chilien, Maldito Allende, et l'idée de ce projet était de se mettre un petit peu dans une autre position, aller dans une famille de pinochetistes qui avaient vécu l'unité populaire dans les années 70 au Chili et l'élection d'Allende en 70, qui l'a vécu comme une souffrance et qui a été amené à partir du pays parce qu'il ne voulait pas vivre dans ce Chili-là. C'est un jeune qui a toujours vécu dans le culte de pinochet, une famille pinochetiste en Afrique du Sud. Son père avait trouvé du travail là-bas et pour lui Allende a toujours été maudit jusqu'à ce qu'il arrive en Europe et qu'il découvre une autre vérité. Bien sûr le cœur est le personnage de Salvador Allende, mais on a vraiment essayé avec le dessinateur Roger Gonzales de ne pas faire un livre trop manichéen sur un bon Allende, un mauvais pinochet. On a essayé d'aller vers les deux hommes, de raconter un peu ce qu'ils étaient, de revenir sur leur enfance à eux, sur leur parcours. Et le livre est divisé en trois et il y a vraiment des planches qui sont que sur leur culture, même leur culture politique. Et on s'est intéressé à Allende et au mythe qu'Allende conserve aujourd'hui dans le monde entier en montrant comment au Chili, 40 ans après la dictature, on n'est pas du tout sur cette perception, ça reste un personnage clivant, même si massivement les gens condamnent la dictature. Je vais vous donner une anecdote, on était hier sur le centenaire de la naissance de Pinochet, qui est né le 25 novembre 1915. Il y a des gens qui ont fait des hommages, il y a eu des cérémonies sur les réseaux sociaux, des gens lui ont cité bon anniversaire. Et voilà, Pinochet reste un personnage important pour beaucoup de gens au Chili, je ne dis pas pour tout le Chili, mais clairement cette discussion historique elle prend un autre sens ou une autre tournure au Chili qu'en Europe, où massivement Allende est le bon de l'histoire entre guillemets. Mon intérêt pour l'histoire du Chili, elle est né quand j'étais correspondant au Chili, je travaillais pour différents médias français et francophones. J'ai couvert l'affaire Pinochet, ce qu'on appelait l'affaire Pinochet, c'est quand Pinochet entre 98 et 2000 était détenu en Angleterre. Donc je suis tombé dans cette histoire, je suis tombé dans le Chili aussi, c'est un pays que j'ai un peu adopté. Et ça fait des années que je travaille sur le Chili, le thème des droits de l'homme, de la dictature. Et ce prolongement dans la BD, il est né en 2013, quand la revue des ciné, le trimestriel de BD est né. J'ai publié, je leur ai proposé un sujet sur le 11 septembre 1973, sur la mort d'Allende, le dernier jour. On l'a fait, le synopsis leur a plu, ils ont trouvé un dessinateur qui est l'argentin, Roger Gonzales. Donc on avait fait 20 pages dans la revue des ciné numéro 1. Ces 20 pages se retrouvent dans l'album Maudit Allende. Et par contre, tous les deux, on a vite eu envie de prolonger pour parler du personnage d'Allende, de parler de cette histoire et de le traiter différemment. Donc c'est comme ça que ce projet est né il y a deux ans. Il y a pas mal de choses que moi j'ai tirées de mon expérience ou de la vie que j'ai eue là-bas. Il y a un témoignage à un moment d'un chauffeur de taxi, quelque chose que j'ai vécu. Le personnage fiction qu'on a inventé qui s'appelle Léo, vit avec une journaliste française qui va au Chili. Donc il y a plein de petites choses comme ça. C'est pas du tout une BD autobiographique, mais effectivement, en termes d'enquête et de recherche, c'est soit des choses que j'ai ramenées il y a dix ans, soit sur lesquelles je continue à travailler et que j'avais. Le choix de la BD, quand on a commencé à travailler avec Roger en 2013, il nous offrait un support qui est incomparable. On voulait recréer les dernières heures de Salvador Allende dans le palais présidentiel de la Moneda. Il y a énormément de témoignages sur cette journée-là. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des livres, il y a eu beaucoup d'articles, il y a eu beaucoup de survivants à cette journée-là. Et ces gens-là ont raconté, mais il n'y a pas une image. Les seules images qu'on a, c'est les images quand le palais a été bombardé par les avions de chasse ou quand les militaires sont autour. Mais on n'a jamais pu savoir ce qui se passait réellement. Et l'idée vraiment, la BD nous offrait ça, c'est-à-dire on pouvait recréer complètement les actions, les personnages, on pouvait l'illustrer. Et la BD offre cette possibilité incroyable. Il y a de plus en plus de romans graphiques qui travaillent de cette manière, où vous racontez des choses que vous ne pouvez pas illustrer, qui souvent dans un reportage vous retrouve bloqués. Je ne sais pas si elle est inédite, notre collaboration avec Roger Gonzales, mais on a eu un problème physique, c'est qu'il habite à Madrid. Ça fait 20 ans qu'il est en Espagne. J'habite dans le site de Paris. On s'est vus il y a 18 mois quand on a décidé du projet, en fin 2013, et ensuite Futuropolis l'a accepté. Et depuis on ne s'est pas vus, donc mail, Skype, Twitter, on s'échange beaucoup de choses. On a travaillé comme ça en collaboration. Je lui ai envoyé beaucoup de documents, quand il avait besoin des fois sur les parties icono. Après j'ai eu la chance de travailler avec un Argentin qui connaît très bien l'histoire du Chili, qui connaît très bien cette période, qui a à peu près le même âge que moi, qui s'y intéresse énormément. Et du coup pour lui c'est quelque chose d'assez familier, c'est un univers qu'il connaissait, notamment les personnages principaux, Pinochet Allende, qu'il connaît très bien. Donc notre collaboration, elle a vraiment été sur la partie scénario même, et lui avait des idées aussi à ajouter. Il y a beaucoup de choses qu'il a données, qu'il a mis dedans, qu'il a dessinées, des fois des choses qu'il ressentait, qu'il avait envie de mettre. Il y a notamment une double page sur les victimes de la dictature, une double qu'il a fait lui-même, qui est vraiment un ressenti. C'était un jeu qui était à la fois compliqué parce qu'on travaillait à distance et pas dans la même langue. On n'a travaillé qu'en espagnol, mais lui n'est pas francophone du tout. Et on a vraiment réussi à bien communiquer, entre guillemets, et à mener ce projet sans jamais se voir et on ne s'est toujours pas vus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...